C'est dans cet établissement annexe du CHU de Nîmes qu'une patiente âgée de 94 ans a été mortellement agressée par un autre patient âgé de 91 ans. Dans un état critique, la patiente est immédiatement placée en service de réanimation avant de succomber à ses blessures 4 jours plus tard. Mais une plainte avait été déposée dès le lendemain de l'agression par la famille de la victime. Comment un individu qui vraisemblablement avait des antécédents de violence a pu être laissé à côté d'une vieille dame très vulnérable. La police de son côté aurait souhaité être mise au courant de l'agression dans des délais plus courts. Au moment où ces faits se sont déroulés, nous n'avons pas été en face de ce qui nous paraissait être un homicide ou des coups entraînant immédiatement la mort. Je rappelle que cette patiente est immédiatement admise en réanimation. Comme elle était très âgée, les coups qu'elle a reçus ont été déterminants et ont aggravé son état de santé. Mais le dimanche et le lundi, le mardi, nous ne pensions pas être en face d'un homicide. Un drame qui secoue également tout le personnel soignant de ce service de gérontologie. De nombreuses questions vont d'ailleurs être posées pour tenter d'améliorer la prise en charge de ces patients aux comportements parfois agressifs. Les accès de violence dans cette pathologie sont souvent très impulsifs, imprévisibles. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé dans ce drame. L'agresseur a quant à lui été placé en psychiatrie au centre hospitalier du masque Aréron à Uzès.